Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique vidéo La liste de Sihobian Vivian apparaître aux éditions Nathan le 25 avril 2013, donc dans quelques jours maintenant Cet ouvrage m'a été gentiment envoyé par les éditions Nathan pour que je puisse le chroniquer en avant-première pour vous Et pour vous donner une petite idée de quoi il parle Il crête d'un sujet assez complexe, assez tabou parfois chez les adolescents Tout ce qui est lié de près et de loin au harcèlement moral Pas tant physique que ça, plus moral entre lycéens C'est un sujet qui est assez controversé Les gens ont du mal à en parler, en tout cas surtout les gens qui sont concernés par ce sujet Malheureusement on voit de plus en plus de cas de maltraitance entre adolescents de nos jours L'apparition des réseaux sociaux et d'internet n'a pas facilité les choses C'est pour ça que je souhaiterais aussi déborder sur la vidéo pour pouvoir en parler un peu plus Pour l'instant je vais vous parler de cet ouvrage comme il se doit Puisque c'est un peu pour ça qu'on est là Donc de quoi il est question ? Il est question d'une fameuse liste qui chaque année paraît être accrochée un peu partout dans le lycée de Mount Washington Quelques semaines après la rentrée et une semaine avant le bal de rentrée Cette liste a pour habitude malsaine on va dire De cataloguer pour chacune des classes A savoir la troisième, la seconde, la première et la terminale Puisque c'est comme ça que se compose le lycée aux Etats-Unis La plus jolie des filles et la plus moche de chacun des niveaux Vous pouvez vous imaginer que c'est une tradition vraiment ignoble Et qu'elle fait énormément de ravages Mais elle ne fait pas uniquement des ravages Contrairement à ce qu'on pourrait penser parmi les plus moches Elle peut aussi avoir des conséquences désastreuses Parmi celles qui sont citées sur les plus belles Parce que on va dire que tous les regards vont se braquer sur elles du jour au lendemain Elles n'ont pas forcément toutes cherché à être désignées plus belles L'attention, tous les regards vont être tournés sur eux Et l'attention va être constante pour regarder un peu comment elle se comporte Comment elle se débrouille Cette espèce d'attraction malsaine qu'il peut y avoir sur des gens Qui n'ont pas forcément demandé cette attention-là Et forcément ça va refaire jaillir en surface toutes les insécurités de ces personnes Parce que oui, l'adolescence est un cap difficile à passer C'est le cap de transition entre l'enfance et l'âge adulte Vous avez les hormones qui jouent beaucoup Et vous avez aussi cette sensation de ne plus appartenir au stade de l'enfance Mais aussi de vouloir commencer à rentrer, à faire vos preuves par vous-même À rentrer dans le monde des adultes À vous rendre plus indépendant Et avec tout ça, il y a les responsabilités qui vont avec Parce qu'il ne faut pas s'y leurrer, le monde des adultes C'est justement un monde difficile Où on se heurte justement à l'opinion des autres Qui n'est pas forcément la nôtre Et donc ce livre est assez, on va dire que Il est assez stéréotypé dans le sens où il essaye de brasser un peu Toutes les catégories d'adolescentes possibles Puisqu'il n'est question que de filles dans cet ouvrage Mais bon, après ça ne fait pas Ça ne parle pas des garçons Mais je suis sûre et certaine que les garçons ont aussi leurs problèmes Il ne faut pas rêver, je pense qu'eux aussi, même s'ils l'expriment peut-être moins que les filles Ils en souffrent Chacune des filles, en fait, possibles et imaginables Va être décrite au travers des personnages cités dans cette liste Et donc vous allez avoir la petite nouvelle Qui a toujours été déscolarisée En tout cas, à qui sa mère faisait l'école à la maison Et qui va du jour au lendemain se retrouver dans un lycée Donc voilà Lancée dans le bain de la vie de plein fouet Et donc qui va se retrouver à avoir l'attention braquée sur elle doublement Puisqu'elle n'a jamais rencontré d'adolescent de son âge Et du jour au lendemain elle se retrouve sur la liste par la même occasion Vous imaginez un peu le double choc que ça peut être Vous allez avoir la fille qui a des problèmes vis-à-vis de sa propre image Et qui pourtant est à peu près parfaite Enfin jolie on va dire À qui il n'y a rien de spécial à revoir chez elle Mais pourtant qui va se retrouver des défauts Et ça va lui provoquer des désordres alimentaires Vous allez avoir la rebelle, la gothique de service Punk qui va vouloir tout faire Pour casser le système Et à la limite en faire dix fois plus Rien que pour pouvoir leur montrer qu'elle n'en a rien à faire Mais finalement Sans les dire encore plus Ça va être une preuve que finalement ça l'atteint Au final Donc c'est pas forcément la solution Alors vous allez avoir plein de cas de figure Et je pense que bon Même si c'est très stéréotypé dans l'écriture Et dans la description de ces personnages Donc forcément vous pouvez vous attendre un peu A des hauts rebondissements qu'il peut y avoir On va dire que c'est pas forcément un livre Qui va être particulièrement scotchant Parce que vous n'allez pas vous attendre à la fin Enfin je sais pas Bon bien que la fin soit un peu particulière Mais disons qu'au niveau de la dénonciation De certaines dérives Et de certains dangers Que peuvent avoir justement ces pratiques De tyrannisation Et je sais pas En anglais on dit bullying Mais de martyrisation De ses camarades Puisque c'est quelque chose Qui est fait entre adolescents C'est quand même assez grave Et donc ce livre a le mérite De mettre ça en lumière Et de faire réfléchir les ados Sur les conséquences de leurs actes Et aussi ceux qui sont victimes De ces atrocités Parce qu'il faut bien le dire C'est vraiment juste horrible Y'a pas d'autre mot Un peu sur les attitudes à avoir Comment réagir Vis-à-vis de ce genre de pression Si jamais ça vous arrive Et ça m'amène à ma deuxième partie de vidéo Pour vous dire que Comment dire Si vous êtes victime De ce genre de choses Je suis pas certaine Que mûrer dans le silence Ce soit une très bonne solution Après y'a deux cas de figure Je pense Et c'est bien cité dans le livre D'ailleurs vous pouvez retrouver La chronique écrite Que je mettrai dans la barre d'informations En dessous Où j'ai mis certaines citations Issues du livre Et qui expriment pas mal de choses Justement Que j'ai trouvé assez vraies Faut pas si l'on est tous passés par là Le lycée c'est affreux Y'a des bons moments à vivre Mais y'a aussi ces mauvais côtés Si vous êtes victime de ce genre de choses Faut vous dire que Vous êtes pas les seuls C'est un moment où vous allez vous sentir Super isolé Parce que vous allez avoir l'impression Que justement tous les regards Vont être braqués sur vous Surtout quand c'est Une tyrannisation quotidienne Encore et encore Et encore C'est pas forcément des blessures physiques Ça peut être du harcèlement moral Et ça peut être dur Vraiment Ça peut être Justement dans le livre Il disait que ça peut être une cicatrice Qui vous marque à jamais en fait Et C'est pas une simple blesse C'est vraiment une cicatrice Que vous gardez en vous Et donc Enfin c'est assez compliqué A dire parce que Bon c'est vrai qu'il y a tellement De cas de figure différents Mais Une des citations Intérieures de ce livre Disait quelque chose de très 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 vrai C'est que généralement Les gens qui vous font ça Les gens qui sont aussi très en manque de self-estime D'estime de soi Que c'est des gens qui ont quelque chose au fond d'eux-mêmes Qu'ils essayent de cacher le plus profondément possible Et je pense que c'est des personnes Qui compensent cette insécurité Par la violence qu'ils donnent envers les autres Et finalement La façon dont vous allez réagir A ce harcèlement Même si c'est très compliqué Enfin vous allez me dire C'est plus facile à dire qu'à faire La façon dont vous allez réagir Ça va aussi être une grande part De La situation Dans le sens où Si vous vous apitoyez sur votre sort Si vous vous mettez à pleurer comme pas possible Si vous faites une crise Si vous craquez en public Et je sais que c'est difficile Et justement c'est cité à l'intérieur de ce livre Vous allez leur donner raison Vous allez leur montrer qu'ils ont gagné Quelque part Et donc c'est dur Mais je pense que la réaction que vous allez avoir Vis-à-vis d'une tentative de harcèlement Ou d'une tentative de vous rabaisser De vous humilier Ça peut être assez important Et ça peut faire toute la différence Je dis pas qu'il faut y aller dans la violence Loin de là Vraiment Éviter totalement la violence Ça ne résout absolument rien Par contre Je pense qu'il n'y a rien d'elle Que Le laisser aller total C'est-à-dire que Ils vous disent quelque chose C'est pas grave Ça glisse Comme on dirait La pape du crapaud n'atteint pas la blanche colomb Voilà C'est ça qu'il faut Il faut que vous gardiez dans la tête Au bout d'un moment Si ça continue Encore Encore Et encore Je pense qu'il faut en parler Ça aussi c'est autre chose Il faut Pas forcément que vous Voilà Vous avez un masque devant vous Quand vous à tout lissez Vous mettez ce masque Vous respirez un bon coup C'est difficile C'est des journées dures Mais vous leur donnez pas la satisfaction de craquer Par contre Parlez-en autour de vous Mais choisissez les personnes à qui vous en parlez Si vous avez décidé d'en parler à vos amis Soyez sûr que ce sont des vrais amis Surtout au lycée Ça peut changer Spécialement quand ce sont des gens populaires Entre guillemets Qui harcèlent d'autres personnes Il faut savoir que les amis C'est souvent comme la girouette Ça change de sens comme le vent Donc Il faut être sûr et certain que ces amis là Quand vous, vous allez vous commencer à être une cible Elles vont pas vouloir se détourner de vous Pour finalement se protéger elles-mêmes J'ai envie de dire Parlez-en à vos parents Si vous avez la chance d'être proche de vos parents Parlez-en parce que c'est très important La dernière chose à faire C'est vraiment de se replier sur soi-même Parce que C'est pas une vie Vous pouvez mettre ce masque la journée Au quotidien Et affronter ce qui tombe sur la tête Ça va pas être vivable Il faut que vous trouviez un moyen De vous défouler et d'en parler Je pense que c'est assez important Après maintenant Si vous avez pas la possibilité De vous confier à vos parents Parce que vous avez pas une super relation Avec vos parents Ou que vous savez pas Comment est-ce que ça va être pris Même si j'ai... Franchement je vois pas Comment est-ce que des parents Pourraient mal le prendre Je pense que l'instinct maternel Et l'instinct paternel C'est de protéger ses enfants à tout prix Donc voilà Malheureusement c'est pas toujours le cas Maintenant vous avez des Plateformes de soutien Qui sont à votre disposition Et donc j'en ai noté quelques-unes Vous avez d'abord le site officiel Du MISA Qui a créé un mini site Très complet Avec des vidéos d'informations Avec des questions réponses Avec des quiz Des questionnaires Etc Et aussi Des plateformes de contact Pour pouvoir directement Se faire aider Alors vous avez donc ce site Qui s'appelle Agir contre le harcèlement A l'école.gouv.fr De toute façon Toutes les informations Je vous les mets en bas Donc il vous donne des informations Il vous propose Une assistante gratuite Et confidentielle Physique Avec un psychologue Ou une aide juridique Et ou parfois L'un des deux Si vraiment ça prend de l'ampleur Et si ça devient vraiment insoutenable Sachant que tout ça est gratuit Et tout ça est mis à votre disposition Vous avez un numéro d'écoute Gratuit et anonyme Si vous voulez parler Dans le cas du cyberharcèlement Alors ça c'est quelque chose Que je regrette un peu Par rapport à ce livre C'est que l'auteur N'est pas justement Aborder toutes les questions De cyberharcèlement Surtout avec l'émergence Des nouvelles technologies Maintenant et d'internet Avant les brimades Elles étaient contenues A l'intérieur du lycée De l'enceinte De l'établissement Mais maintenant Avec l'émergence d'internet Les personnes qui sont harcelées Elles n'ont pas de répit Parce qu'elles se retrouvent Dénigrées sur facebook Elles se retrouvent Enfin c'est juste insoutenable Et je peux comprendre Que ça ne fait qu'en venir des choses Et parfois voilà quoi On en vient à entendre Des faits divers tragiques Et c'est juste pas possible Et donc pour ça Pour le cyberharcèlement Vous avez un numéro d'écoute Gratuit et anonyme C'est le 0 800 200 200 Pareil Je vous remettrai tout en bas Vous avez aussi des mails Où vous pouvez rédiger Ce que vous voulez justement Pour pouvoir vous vider votre coeur Et quelqu'un vous répondra C'est vraiment un échange Qui est totalement confidentiel Et tout ça Ça se fait sur la plateforme En remplissant des formulaires Justement Et donc après Il y a différentes Il y a différentes sortes de formulaires Il y a des mails Pour les élèves Pour les parents Mais aussi pour les professionnels Du secteur de l'éducation Toutes les informations De toute façon seront en bas Je vous mettrai tous les liens Et après N'oubliez pas que Le lycée C'est juste 3 ans de votre vie Bon après Il y a le collège aussi Vous me direz Mais Voilà C'est C'est infime Ça peut paraître très long Quand on est dedans Mais c'est infime Parce que je vous assure Que ce qui vous attend après Est tellement magnifique Il faut juste être dur Et il faut juste Prendre sur soi Savoir en parler Ne pas rester seul Dans son coin Vraiment Pas provoquer non plus Parce que ça n'arrange rien Voilà Tenir Tenir bon Et vous allez voir Qu'après Il y a Un monde absolument fabuleux Qui s'ouvre à vous Parce qu'une fois Que vous aurez passé votre bac Ou je ne sais pas Que vous serez en BTS Ou que sais-je Enfin voilà Une fois que vous rentrerez Dans la vie D'adulte À proprement parler Vous allez voir Que toutes ces Toutes ces conneries Je suis désolée D'employer ce terme Mais c'est ça quoi Il faut le dire C'est des conneries Toutes ces conneries Ce sera fini Les gens vont vraiment Vous allez vous retrouver Finalement Même quand vous allez Faire des études Si vous faites des études Vous n'êtes pas obligé Vous allez vous retrouver Avec des gens Qui seront Enfin Qui auront les mêmes Passions que vous Qui auront les mêmes Centres d'intérêt que vous Alors qu'au lycée Ce n'est pas forcément le cas Vous êtes un groupe d'élèves Dans une classe Et il y a tout Et n'importe quoi Et ne serait-ce que De se retrouver entouré De gens qui ont Exactement les mêmes Passions que vous Les mêmes ambitions que vous Je vous assure Que ça enlève Une pression incroyable Et vous allez enfin Pouvoir rencontrer Des gens vraiment intéressants Dans votre cercle D'affinité Etc Et que vous allez Redécouvrir la vie Accrochez-vous C'est tout ce que j'ai envie De vous dire Ne laissez pas Des imbéciles Vous pourrir la vie C'est tellement stupide C'est tellement minable Quand on y réfléchit Que Vraiment Et n'oubliez pas ça Que les gens Qui s'amusent Enfin parce que On se demande Comment ça les éclate C'est ça le truc N'oubliez pas Que ces gens là Ont parfois Leurs propres insécurités Et que c'est Leur façon à eux De camoufler Quelque chose De bien plus grave Au fond Donc finalement Dites-vous Qu'il faut les plaindre Ça doit être pitoyable D'être tellement Ampli de haine Comme ça Que Finalement La seule chose Qu'on a à offrir Aux autres C'est C'est de l'agressivité C'est de la haine C'est de l'humiliation Voilà Ça doit être des gens Vraiment très seuls Dans leur coeur Même s'ils sont entourés De personnes Qui se croient leurs amis Je peux vous assurer Que je pense que c'est La haine et la peur Qu'ils installent Autour d'eux Finalement Qui leur crée Toute cette bande d'amis Parce que Je ne suis pas persuadée Qu'ils en auraient vraiment S'ils étaient normaux Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et je vous retrouve Pour une nouvelle chronique Un peu plus normale En espérant Un peu plus joyeuse Très bientôt Salut